Hey salut tout le monde c'est Spectrolou, comment ça va ? On se retrouve pour l'esplay de Pokémon version Y, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et on se retrouve pour l'épisode numéro 17. Et oui 17 déjà de ce l'esplay de Pokémon version Y. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode précédent ? On s'est rendu à Yann 13, enfin d'explorer un petit peu la ville. Ensuite on s'est rendu à l'arène car il fallait récupérer le troisième badge qui n'était autre que Cornelia, la reine de Yann 13. Ensuite quand on a récupéré le badge de Yann 13, elle nous a expliqué comme quoi elle veut faire un dernier combat contre nous mais bien plus dynamique concernant les méga évolutions. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rendre à la tour maîtrise où elle nous attend, Cornelia. J'ai expé un petit peu mon équipe, un petit peu hors champ parce que je trouvais que mes Pokémon n'étaient pas assez puissants. Donc j'ai expé Spectrolou. Donc il est niveau 31. J'ai aussi soigné mon équipe avant de commencer l'épisode. Je trouve que ça serait mieux tout simplement. Voilà. Et j'ai enlevé Kirlia pour le moment parce que je n'avais pas envie de vous spoiler concernant l'évolution de garde au revoir. Parce que moi je ne veux pas le faire évoluer en garde au revoir, je veux le faire évoluer en Galam avec une pierre au niveau 36 qui la prendra psycho, donc une très bonne attaque. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer tout simplement notre cher Kirlia. Et après on va se rendre à la tour maîtrise. Alors, ranger les boîtes. Où tu es Kirlia ? Où t'es ? Où t'es Kirlia ? Où t'es ? Où t'es ? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Ah si, il est. Voilà. Il est niveau 29, voilà. Il va bientôt monter de level. Donc j'espère que je vais annuler l'évolution quand il sera au niveau 30. Parce que sinon il évoluera en garde au revoir, excusez-moi. Voilà. A savoir que dans les anciennes versions, il n'y avait que garde au revoir femelle qui pouvait évoluer. Maintenant, dans les générations qui les ont précédées tout simplement, et bien tout simplement garde au revoir peut être mâle et femelle. Voilà. Donc en gros Kirlia mâle et Kirlia femelle peuvent évoluer en garde au revoir. C'est ça que je voulais vous dire. Ok. Donc nous on va se rendre à la tour maîtrise. C'est comme je vous ai dit, Kirlia nous attend. Donc c'est par ici. Ouais c'est parfait. Je regarde un petit peu la caméra. Ouais c'est bon. Nickel. Voilà parfait. Ah voilà. Ma vieille corps. Elle héritière des secrets de la méga évolution t'attends à se mener. Ah mais je n'arrive pas à lui parler. Je ne sais pas pourquoi. Eh vas-y. Lol. Je suis sûr. En rivalisant avec Serena tu vas devenir encore plus fort. Hihihi. J'ai vraiment fait de... J'ai vraiment bien fait de partir en voyage avec vous. Bah si tu le dis. Ok c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Seuls les dresseurs autorisés ont le droit d'accéder aux étages de la tour maîtrise. Et vous en faites partie. Ok je ferme ma gueule. Tu peux passer. Donc qu'est-ce qu'il y a ici ? Je regarde un petit peu tout. Je regarde si... Tiens c'est pas trop bateau ça. Ah non c'est pas trop bateau. Je regarde aussi s'il n'y a pas des objets à récupérer dans cette tour. Je pense pas en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Bah je pense qu'on va run. Oh très très beau le Megalucario. Il est très très beau. Et comme vous avez pu le constater. Je suis en train de faire un display de The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Donc si vous voulez voir. Bah n'hésitez pas. Donc je suis à l'épisode numéro 2. Je viens de l'upload à l'instant. Donc il y a environ 10 minutes. Donc on est. Je vais vous dire on est le combien. Parce que moi des fois je tourne des vidéos en avance à cause du taf. Donc nous sommes le 3 décembre. Donc Link Between Worlds de l'épisode 2 est sorti. Donc le 3 décembre. Et cette vidéo. Bah je ne sais pas quand je pourrai l'upload. Mais quand j'aurai le temps. Enfin faudra faire le montage. Les méga évolutions ne constituent qu'une possibilité parmi tant d'autres. Les Pokémon n'ont pas besoin d'être. D'elles. Pour être craquant comme tout. En plus je viens de me réveiller. Donc je crois que j'ai la tête dans le cul. Heureusement que je suis pas en face comme Ratsary dans Pokémon XY. Parce que sinon vous allez dire. Oh putain le mec il a pas dormi de la nuit. Mais si si je dors. Vous inquiétez pas je dors. Mais bah voilà. Je suis un petit peu fatigué. Merci de ta visite. Je t'en prie. Roussez ceci. Voilà. Bah je vous avais dit. Quelque chose de sympa. La balayette. La CT 47. Bah écoutez. Tant mieux pour nous. On récupère. On récupère une autre CT. Ouais. Tu veux pas me donner une CT. Non. Non bah. Ok. Tu seras à rien. Alors faudrait que je trouve un moyen. De pas bouger. En fait. Quand je tourne. Ce qui est. Ce qui est vraiment dur. Pour le moment. En fait. Quand je filme. Bah je vous montrerai. Je pense que je vous ferai ça. Je vous ferai la petite vidéo. Astuce. Comment filmer la 3DS. Avec le capture board. Sans capture board. Excusez moi. Donc. Avec. Bah ce que je filme actuellement. Et comment. Comment le faire. Et avoir une bonne qualité. Bah la meilleure en fait. Enfin. On essaye d'avoir. La meilleure qualité. Aussi semblable qu'un capture board. Donc écoutez. Je pense que je ferai cette petite vidéo. Bah. Pour les 2000 abonnés. Parce qu'on s'y rapproche. On est déjà à 1800. Je sais pas combien. Je me rappelle plus. Enfin bref. On s'en fout des chiffres. On s'en fout des chiffres. Franchement. Moi c'est les commentaires qui m'intéressent. Donc. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous voulez me donner des astuces. Votre cas d'ami. Etc. Y'a pas de soucis. On fera des combats. Etc. Quand je regarde le ciel. Je me sens toute chose. Je sens que mes pokémon et moi. On peut tout faire. Tout réussir. J'adore cet endroit. Bon. Je m'excuse encore pour tout. Je t'ai fait avaler des kilomètres. Tu sais. Mais. Pour recevoir le mégano. Il faut venir ici. C'est la règle. Pour pas oublier. Qu'il faut viser toujours plus haut. Et voici ton mégano. Hihi. Mégano. Oh j'ai la classe. Enfile le mégano. Mégano sur son bras gauche. Ah franchement si j'étais en fait ce commentaire. J'aurais fait trop cette pose là. Ah si si. Pour faire méga évoluer un pokémon. Il faut lui faire tenir une méga gemme. Ensuite pendant le combat. Tu dois voir si ton pokémon peut méga évoluer. Lucario qu'est-ce qu'il te prend. Ryo. Tu préfères te battre à ses côtés Lucario. Mais tu es un lâche. Tu m'as parti au bordel. Ryo. Mince Lucario se sent plus proche d'un dresseur de passage que de moi. Ça fait mal entendre mais. Il y en a pas deux comme toi. Allez prends mon Lucario avec toi et battons-nous. Moi aussi j'utiliserai un Lucario. Ça sera un combat 1 contre 1. Comme deux podes. Comme deux porcs. Je voulais dire comme deux porcs. Comme deux pros. Avec le même matériel. En plus ils tiennent tous les deux une Lucarite. Alors une Lucarite ça sert à faire évoluer Lucario en méga Lucario avec la gemme et le méga anon. C'est pas ce qui motive ton Lucario ou l'envie de gagner contre un autre Lucario. Ou peut-être que tu dégages quelque chose qui l'intrigue ou le fascine. Alors la chose qu'il faut se dire. Ah il n'y a plus de son. Ah non je crois. Bon on peut y aller Lucario. C'est l'heure d'y mettre plein la vue. Yowaaah ! C'était le cri le moins épique du monde. Ah ouais donc ce que je voulais dire c'était qu'en fait les pokémons qui peuvent méga évoluer peuvent méga évoluer que pendant les combats et non en dehors des combats. Donc au niveau des stats ça change pendant les combats. Ça peut changer aussi le type de pokémon. Je veux parler par exemple de méga léviator qui devient haut ténèbre. Qui n'a pas ce type quand c'est un léviator. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Donc bah ce qu'on va faire je suis con. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah on va le faire méga évoluer bah oui. Bah oui on va le faire méga évoluer. Et après je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire Chargeust. On va tester Chargeust. J'espère qu'il sera plus rapide. Ah c'est trop la classe regardez ! Digimon évolution ! Non mais moi je trouve qu'il se digivolve. Enfin je ne sais pas s'il vous a rappelé de l'époque des Digimon. Et le méga léucarion me fait penser étrangement à... Comment ça s'appelle ? Une fusion entre trois pokémons. Regardez. Au niveau de ses pattes, au niveau de ses mains, on dirait Groudon. Je trouve hein. Je ne suis pas sûr mais... Enfin comment dire ? Je ne suis pas sûr. Je veux dire en fait ça ressemble étrangement. Et euh... Espèce de bandeau. On dirait le bandeau de Giratina. Voilà. Oh là là. J'ai fait une connerie. Je suis dans la merde. Donc écoutez. Nous on va faire Point Boost. On sera plus rapide que lui. Voilà. Tu le ! Voilà. C'est parfait. C'est ça Lucario. Ah je vous ai dit tellement épique ce pokémon. Ça serait bien qu'on en capture un de ces jours. Tu t'entends vraiment bien avec les pokémons. C'est génial. Et ouais je t'ai défoncé. C'est un sacré combat. Double méga. Méga Lucario. Et nous on a donné tout ce qu'on avait. Ton amour pour les pokémons te permettra de contrôler les méga évolutions c'est sûr. Lucara. Ça te dirait de prendre Lucario avec ton... Oh c'est une bonne nouvelle ça. Vous faites un duo de compètes. Lucara. Lucario vous dévisage. Voulez-vous l'accepter dans votre équipe ? Et bah non. Bah si. Attends. Il n'y a plus de place dans votre équipe. Vous pouvez choisir un pokémon envoyé dans l'une de votre boîte PC. Ah. C'est l'instant crucial les amis. Qu'est-ce qu'on va échanger comme pokémon ? Je suis un peu mort à merde. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'on va enlever ? Bah je pense qu'on va enlever Brasigali. Parce que Brasigali il est déjà niveau 42. Donc écoutez. Il va pas expé trop davantage. Sinon il sera trop HL et on aura plus vraiment de challenge. Donc écoutez. Je vais enlever Brasigali pour le moment. Vous inquiétez pas il va revenir. Brasigali tu vas revenir après. Voilà. Et on va prendre Lucario. Ah. Vous avez reçu Lucario. Vous voulez vous donner un surnom Lucario ? Bah écoutez oui. Parce que un abonné m'avait demandé de renommer un Lucario. Si j'arrive à en capturer. Donc bah écoutez. Je vais le renommer en Devil Ghost. Parce qu'il adore ce Pokémon. Je crois que c'est son Pokémon préféré. Donc écoutez. Bah petite dédicace à toi. Devil Ghost. Comme ça. Tu vas être content. C'est ton Pokémon. Et tu vas voir qu'il est stylé. Euh. Putain. C'est écrit comment déjà ? Devil Ghost. Je vais faire une petite recherche là. Excusez-moi encore une fois. Voilà quoi. Alors. Comment il est ça ? Attends. Peut-être sur Skype. Je l'ai sûrement sur Skype. Je pense. J'ai tous mes abonnés sur Skype. De toute façon. Comme ça. Je suis sûr. Je suis sûr de tous les parler. Voilà. Alors. Yoann. Je crois que c'est lui. Attendez. Je le regarde. Hum hum hum. Mais. Ah voilà. Au fait. Est-ce que. T'as un Curio. Tu peux le renommer avec mon pseudo. Si possible. D'accord. Mais ne dis pas le nom de son pseudo. Ok. C'est cool. Donc. Ah oui. C'est bon. Je l'ai trouvé. Devil. Euh. Il est où ? J'ai. 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 Voilà. Evil. Uless. Voilà. Devil Ghost. Je crois que ça s'écrit comme ça. Ou au pire vraiment si ça ne s'écrit pas comme ça. Je le renommerai encore une fois. Euh. Mais je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà. Tu es renommé. Donc si vous voulez des chansons. Je. 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 Je ferai un épisode. Enfin. Je commencerai un épisode. Où je renommerai tout le monde. Et après on débutera. L'aventure. Où je m'étais arrêté dans l'épisode précédent. Je pense que ça serait une bonne chose. Comme ça je pourrais renommer un maximum de personnes. Et pour ceux qui veulent être renommés. Bah n'hésitez pas. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Pour ceux qui veulent faire des codes amis. Mettez en commentaire. Votre code ami. Je vous accepte. Ne vous inquiétez pas. On pourra faire des combats. Des échanges. Euh. Vous pouvez accéder au parc des amis. Donc moi c'est des pokémons de type glace. Il me semble. Donc pour l'instant. Il n'y a que deux pokémons. Ce qui est tout à fait normal. Tant que je n'ai pas fini la ligue. Et quand j'ai fini la ligue. Vous aurez trois pokémons. A capturer. Dans mon parc des amis. Donc si vous voulez. Mon code ami. Bah. Pour aller au parc des amis. Échange. Tout ça. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Et concernant. Les let's play sur la Wii U. Bah. Pour le moment. Bah. J'ai pas assez d'argent. Pour acheter un. Un Avermedia. Enfin. Moi je dis beaucoup Avermedia. Parce que. Bah. Mon premier boutique d'acquisition. C'était un Avermedia. C'était le C280. Donc. D'Avermedia. Et donc. Après. Bah. Je l'avais. Bah. Je l'avais donné en concours. En fait. Comme un. Comme un petit. Un petit con. Parce que maintenant je ne l'ai plus. Donc. Bah. Je suis content d'avoir fait ce concours. Mais je veux dire. J'étais un petit peu con. De. Bah. De l'avoir un petit peu. Offert. Parce qu'en fait. Si vous voulez. J'avais un. Bah. J'avais le Avermedia. Donc. Le C781. Je crois. Non. Le C981. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc. C'était le Live Gamer Portable. Donc. Le LGP. Et après. Je ne sais pas. Il est tombé en rate. Donc. Maintenant. Bah. Je ne peux plus l'utiliser. Et puis après. Bah. Voilà. J'avais envoyé. Le. Bah. L'Avermedia. L'ancien. Voilà. Cher voisin. Je pense que ceci pourrait être utile. Oh putain. Mais ça c'est utile. Ça surf. Oh la la la. Mais ça c'est bon ça. Grâce à la capacité de surf. Tu peux te déplacer sur l'eau. Depuis ton arrivée à Kalos. Nous avons pu partager ensemble. Et en y réfléchissant. En réfléchissant. C'est tellement extraordinaire. Je me demande si ce n'est pas le destin. Alors. Le truc qu'il faut savoir. C'est que maintenant. On a surf. On peut aller un peu partout. Donc. Dans l'épisode prochain. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va visiter un petit peu. Tous les lieux. Où on a vu. De l'eau tout simplement. Et on ira un petit peu. Surfer. Pour voir. Pour voir. Qu'est-ce qu'il y a. De cacher. Des objets. Des CT. Etc. Et même des Pokémon. A capturer. Pourquoi pas. Voilà. Donc. Comme je l'ai dit. J'ai expé un petit peu. Mon équipe hors champ. Donc Spectrolo. Donc. J'espère qu'il va évoluer bientôt. Je ne sais plus. Il évolue au niveau 35. Je crois. Je ne suis plus sûr. Je ne m'en rappelle. Donc. Ici. Il y a quoi ? Parce que je vois un truc là. Oh. J'ai bougé un câble. J'ai fait. Comme ça. Tac. Ok. J'ai trouvé du miel. Pourquoi pas. Le miel est très utile. Pour les combats de hard. Etc. C'est un peu comme Doux Parfum. Mais sauf Doux Parcin. Doux Parfum est beaucoup plus utile. Parce que. C'est une attaque en fait. Donc. On peut l'utiliser à l'infini. Hors de hard. En dehors des combats. Et puis. Avec miel. Il faut les acheter. Donc. Pas très utile. Voilà. On va essayer de le capturer. Allez. On va lancer une Pokéball. On va lancer une Pokéball. J'en ai 69. J'ai 69 Pokéball. C'est tellement épique. Allez hop. Pokéball. Vas-y. On y va. On va peut-être le capturer. J'en. Ouais. Hum hum. Suspense. Eh ben non. Dommage. Verseuse. Non. J'ai pas envie que tu m'endors. Ça c'est chiant. Et. C'est carrément. Pénible. Ok. Donc. Je vais relancer une Pokéball. En espérant te capturer. Sinon. Je vais te démonter. Oui. Alors le truc qui était intéressant c'était je crois que c'était dans Diamond Pearl Platine. Je sais pas si dans cette version X et Y on peut le faire. Donc c'était comment dire. Babil en fait c'était quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on pouvait parler par exemple. Et après on entendait ce qu'on disait sur la DS. C'était vraiment sympa. Donc à voir. Je vais essayer vraiment de le capturer. Et je vais voir si ça remarche sur Pokémon X Y. C'était vraiment marrant ça. Je me rappelle les Pujacos ils étaient niveau 40 dans Diamond Pearl Platine. Et comment on les capturait. C'était vrai. C'était sympa. Parce qu'après. Après vers la droite on arrivait à Rivamar. On a diamant Pearl Platine. Et après. On pouvait aller vers la gauche. Ah vers Champ. Vous avez vu. Je m'en rappelle et tout. Ça s'oublie pas Pokémon. Ça ne s'oublie pas du tout. C'est comme un Zelda. Les cartes de cœur. Tu t'en rappelles. Putain. Je veux pas te capturer. Putain. J'ai envie de te capturer. Oui. Mais t'es con. Mais t'es con. Putain. Et tu me m'énerves. Putain. Je veux pas d'une Hyperboule. Non mais le Pokéboule ça marche même pas. Vas-y. Il m'a vendu des fausses Pokéboule. Putain. Putain. Tu fais chier. Puis Joko. Putain. Le titre ça va être. Tu veux te capturer. Piaf de merde. Putain. Mais c'est chaud. Ouais. Une Faiboule. Une Faiboule. Une Faiboule. Pourquoi pas. Il est sans Pokémon faible. Allez. Casse-toi. Oh. Peut-être une capture critique les amis. Un rebond suffit. Oui. Oui. Magnifique. On l'a capturé. Voilà. Comment je pourrais l'appeler. Piaf de merde. Non. Sale Piaf. Non. Pokémon inutile. Non. Je sais pas. En fait je le renomme pas. Je voulais être renommé en Pijako. Si c'est votre Pokémon préféré. C'est comme bon vous semble. Vous me disiez votre pseudo. Et puis voilà. Je le renommerai. Voilà. On a capturé un Pijako. J'ai galéré. Franchement je vous dis. J'ai galéré pour capturer un Pokémon. Et là on a un combat de Horde. Pourquoi pas enchaîné. Imaginez il y avait un Shiny. J'aurais fait. Oh putain. J'aurais lé. C'est des what what. Je savais même pas qu'on pouvait en trouver ici. Si vous voulez avoir un Faramp. C'est ici qu'on pourrait avoir. Ce fameux Pokémon. D'ailleurs. Ce fameux Pokémon. Qui est Faramp. Peut méga évoluer. Mais. On en reviendra après ça. Peut-être un jour. J'aurai un Faramp. Et je vous montrerai. La méga évolution de Faramp pour que pas. J'essaierai de vous montrer. Toutes les méga évolutions. Wow. Une baie où il y a. Il y a un arbre avec plein de baies. Mais il n'y en a qu'une qui sort. Il y en a une qui tombe par terre. Et ouais. Ouais. Donc j'essaierai. J'essaierai de vous montrer dans un épisode. Dans un épisode. Peut-être spécial. Où j'essaierai de vous montrer. Tous les méga évolutions. Comme ça. Vous verrez. Toutes les méga évolutions. Qu'il y a dans Pokémon version X et Y. Ouh. Attention. Un Taurus. On va essayer de le capturer. Un Taurus. Un Pokémon. Que j'aime beaucoup. Mais qui n'évolue pas. Ah ouais. Merde. Je suis endormi. Quel con. Oh non. Il va me faire chier. Allez. Casse-toi. Le mec. Il fait. Oh putain. J'adore ce Pokémon. On s'en fout. Ok. Bon. Vas-y. On s'en fout un peu. Maintenant. On a Surf. Donc. Autant l'utiliser. Moi je dis. Alors. Surf. Hum. Putain. J'ai pas mal de CT. Ouh. Un Surf. C'est où ? Voilà. Surf. Qui peut l'apprendre ? Oh. C'est bien ça. Amphinobi peut l'apprendre. Nickel. Qu'est-ce que je vais enlever comme attaque par contre ? Je ne sais pas. Attendez. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme attaque. Alors. Qu'est-ce qu'il y a comme attaque ? Champs, canons, vibre à quoi ? Force, anti-air et surf. Écoutez. Bah. Je pense que je vais enlever. Je vais enlever anti-air. L'en surge à toutes les pièces. Ouais. Non. Je vais enlever anti-air. Au pire. Je pourrais très bien le réapprendre plus tard avec une Nekhiker. Donc bon. C'est pas... Et en plus, Surf, c'est une puissance de 90, précision 100 et PP 15. Donc. Une très très bonne attaque en CS. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Donc là, c'est bon. Attends. Il veut dire quoi, lui ? Non, non. Non, mais je vais parler à la personne. Je vais parler à la personne. Je ne vais pas parler à... Enfin, tu m'en fous un peu. Ok. Donc ici, il n'y a rien. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, on peut pêcher... On peut pêcher dans l'eau. On peut surfer et pêcher. Voilà. C'est ce que je voulais dire. On peut pêcher et surfer en même temps. Ah. Attendez. Un combat contre un resser. On va essayer de se le faire. Ah bah écoutez, je vais prendre Pikachu. Parce que Pikachu va bientôt évoluer. Je vais le faire évoluer quand il aura fait à le foudre. Donc il évoluera très très bientôt en Raichu. Donc je crois que c'est au niveau 45. Je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est au niveau 45 qu'on pourra le faire évoluer. Il est quelle heure ? Parce que je vais bientôt partir taffer. Non, ça va. 13h32. C'est nickel. On peut faire un épisode super long. Un épisode de 2h et tout. Alors un Swifish. Pika Pika. Ah, il ne coule pas le Pikachu. Il marche sur l'eau. C'est marrant ça. Ah, il dégage. Ils sont quand même niveau 29. Il est quand même gros Swifish. Oh, c'est pas mal l'arrière-plan comme ça. En fond marin comme ça. C'est vraiment sympa. Avec les petits rochers là. Au permis de jeu, je ne sais pas ce que j'ai. Ah oui, c'est un peu quand même bizarre. Roch-Sol, je crois. Ah, merde. Ah non, c'est pas Roch-Sol. Donc, je dois l'attaquer. Bah, je ne sais pas. C'est au... Je ne sais pas. Au sol. Non, bah non. Moi, je ne sais pas, en fait. Ok, parfait. Bah, on avance, on avance petit à petit quand même. Mais il y a encore des combats contre adresseurs, putain. Je me suis embarqué dans un voyage sans fin pour échapper aux visitudes de la vie moderne. Mais je trouve qu'en fait, ce let's play va être vachement long quand même. Parce qu'on n'est qu'au troisième badge et on est déjà à l'épisode 16. Euh, non, 17, excusez-moi. 17 de ce let's play. Et, bah, on n'a que trois badges. Donc, je pense que ce let's play va durer assez longtemps. Sachant qu'après la ligue, à mon avis, il y aura certainement des choses à faire. Bon, peut-être pas des choses trop folichantes. Mais je crois qu'il y aura des choses intéressantes, comme les captures des légendaires, etc. Donc, je pense que ce let's play va durer un certain moment. Moi, je dis peut-être 40 épisodes. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Moi, je ne vais pas, en fait. Je verrai comment j'avancerai dans l'aventure. Le voyage vers la victoire, il y a aussi 100 fois. Ah oui, merde, il va évoluer. Donc, il faut que je fasse B pour pas qu'il évolue. Non, je ne veux pas que tu évolues. 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 Non, non, il ne voulait pas. Et comment on enlève le... Ouais, c'est bon. C'est B, hein, si vous ne voulez pas qu'il évolue, c'est B. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi une pierre Staz, le faire tenir à votre KERGA, il n'évoluera pas pendant un certain moment. Ah, ben, j'ai trouvé une fil évolue, tu vois. Pas mal. Euh... Donc, attendez, on a tout fait, là ? Voilà, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, on s'en fout. Voilà, là, on dégage. Enfin, je regarde un petit peu tout, parce que je n'ai pas envie de rater des trucs. Mais normalement, normalement, on ne va pas rater de trucs. Ouais, c'est bon. Nickel. Par contre, j'aimerais bien avoir un super KERGA, je ne me rappelle plus comment on peut l'avoir. Ranch Cabriolene. D'accord. Ah, peut-être qu'on peut monter sur le Pokémon, je pense. Attendez. On va rentrer dans la petite maison, là ? La petite maison à la prairie. Lol. Viens là, toi. Je suis très attiré par les Cabriolene. Ouh là, il est très attiré par des animaux. C'est bizarre, ça. Ah, en plus, il me donne attraction, comme c'est mignon. C'est une bonne CT, ça, en plus, attraction. Il est possible de ramasser des objets tout le temps restant à nous des Cabriolene. Et si, c'est un manque de savoir-faire. Ok, d'accord. C'est bon à savoir, donc, on peut monter sur des Cabriolene. Mais, tiens, c'est plutôt utile. On pourra peut-être avancer plus vite dans l'aventure avec des Cabriolene. Ah, je vais en prendre un, ici. Ah, moi, je vais en prendre celui-là. Mais qui veut choisir ? Ah, tu ne veux pas monter dessus ? Ah, il monte dessus, là. Ah ! Ah, c'est trop énorme. Ah, c'est trop énorme. En plus, c'est super rapide de regarder. Ah, puis la musique, elle est trop épique. Par contre, il ne peut pas monter les escaliers, d'accord. Ah, c'est trop épique, par contre, ça. Oh, là, 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 là. Ah, il peut monter... Ah, ouais, d'accord. C'est cool, ça. Ok, ben, à mon avis, il faut passer par là. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir des choses... Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à récupérer ? Est-ce qu'on peut utiliser le Poké Radar ? Tiens, je vais juste voir si on peut utiliser le Poké Radar ou pas. Hum, hum, le Poké Radar, il est où ? Mais il est où ? Euh, pas le Poké Radar. Mais qu'est-ce que je raconte, moi, des fois ? Oh, le Poké Radar ! C'est un cherche-objet que je cherche. Mais qu'est-ce que je vais utiliser ? Je suis bizarre, moi. Non, on ne peut pas le diser, ok. Non, 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 non. Ah, peut-être un objet ici. Tout 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 tout. Et quoi, ici ? À mon avis, il y a un truc, il y a un truc caché, là. Il y a un truc caché, les amis. Ah bah voilà, une pokémon, un chantier Bon je crois que c'est pour faire Évoluer l'espèce de Barbapapa en pokémon, je sais plus comment Il s'appelle L'espèce de chewing-gum, je sais plus comment il s'appelle Donc il Bah il permet de le faire évoluer Donc vous faites tenir à votre pokémon Je sais plus comment il s'appelle Oh là là, il s'appelle ce truc Oh je sais plus Donc en gros l'espèce de Barbapapa en forme de pokémon Si vous le faites échanger Si vous l'échangez et vous le faites tenir Chantier bonbon Tout simplement il évoluera en gros bonbons Voilà Je sais pas les noms Mais je suis sûr que vous Vous voyez de quelques pokémon que je veux parler Oh d'accord on peut passer comme ça Oh attends attends on peut faire des combats et tout Adolkabrygallon Ah on peut pas On peut pas parler aux personnes D'accord Oh tu veux pas passer Ah voilà on l'a volé On l'a volé On va le récupérer maintenant C'est énorme Mais c'est super rapide C'est ça qui est énorme Allez on va le laisser là Tiens Un herbe à couper En plus une pokémon a la clé Donc on va voir ce que c'est Des restes Ah des restes peut être très utile en combat Ça peut vous sauver la vie ça Ecoutez ça par contre on va l'équiper Non mais je veux pas sauvegarder pour le moment Non mais putain Voilà ça qui a Mais qui galère à choisir en objet c'est épique Donc c'est ces restes Voilà on gagne des PV à chaque tour Donc je vais l'équiper à mon spectro Voilà on va lui faire tenir des restes Et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer Bah qui ne dort plus Donc on va le réveiller avec un réveil Si on a un réveil sur nous On a peut-être pas de réveil Si si on a deux réveils c'est nickel Et on va le réveiller Allez réveille tout Voilà comme ça On n'est plus emmerdé Tac voilà Donc on va contre un dresseur Dresseuse Elle est toute mignonne C'est vipère hein C'est moins mignon ça C'est moins mignon du tout Alors Alors qu'est-ce qu'on va lui faire On va lui faire emporter Je trouve cette attaque elle est trop trop classe Elle fait pas beaucoup de dégâts Ça baisse la défense On s'en fout Nous on attaque On est des fifous Ah ouais on arrête C'est bon ça Ça c'est nickel Ça va nous aider ça 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 va nous aider grandement Dans notre aventure Allez 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 Tchoulon Allez dans le prochain tour Il est mort Le mec il est contre Il est mort Plus besoin de se soigner avec ça C'est énorme Allez on me reportait Une dernière fois Je pense que je vais te tuer Allez dégage Parfait C'est vipère Ils dirent que j'en ai eu un Sur noir 2 Oh shiny en plus J'étais trop trop content Quand j'ai eu ce shiny En plus je l'ai trouvé ça en random Je cherchais des pokémons A capturer tout ça Et d'un seul coup C'est hyper shiny Il était trop beau Il était bleu Et un peu vert C'était Wouah Il était trop stylé Donc avec la pokémon On pourra transférer Nos anciens pokémons Donc ça veut dire Que je pourrais transférer Mes petits shiny Parce que j'avais chassé A l'époque de Platine Je l'avais chassé Avec le poké radar Donc il y avait une technique Comme ça Ah merde c'est con Je suis con Oh placage C'est trop stylé Ouh Il fait trop mal Il m'a paralysé Donc je change de pokémon Ouais on va changer de pokémon Parce que placage Fait extrêmement mal En plus je suis paralysé Donc je suis un petit peu Non la merde Bah écoutez On va prendre Devil Ghost On va te démonter En plus je sais pas Si j'aurais un gain d'XP En plus Parce que Ce pokémon Ne m'appartient pas Donc il a été changé Donc normalement J'aurais eu un bonus d'XP Si je me trompe pas Point boost Allez point boost Ah je pouvais le faire Migae évoluer Point boost Dégâts Ah ça fait rien C'est ça que m'ont de l'attaque On va le faire Migae évoluer Comme ça vous allez voir Les Migae évoluants Et tout là Allez transforme toi Oh elle est tellement classe Migae Lucario Ah il envoie la sauce Oh la 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 Il a fait mal là Patate dans la gueule C'est bon Nickel Ah non j'ai pas gagné Le bonus Dommage Ah il monte au niveau 32 Il apprend mieux Ah mais on doit faire Pas du tout Fais voir les attaques Ouais non Parfait En plus il va bientôt Monter le niveau Alors qui Pourrait Évoluer Plus facilement Carrière faut qu'elle évolue Quand même Faut qu'elle monte au niveau 36 Comme ça l'auras psycho Et puis j'utiliserai de la pierre rouge Désolé mais mon essai ne pas qu'un insecte Va te faire plein de petites bouts J'ai hâte de toi Oh mon dieu j'ai pas Il a trois pokémons attention Un yam Oh nickel Je vais te démonter Putain le midou 27 Choc mental Brouh Ouais il fait mal quand même Ah il met midlife A chaque fois je me crois dans les gofles Oh midlife midlife D'ailleurs je peux plus jouer à League of Legends en ce moment Je sais pas pourquoi J'ai un problème avec League of Legends en ce moment Je peux plus y jouer Donc il faut que j'attende une image Pour que ça remarche C'est un peu chiant Je peux plus geeker à lol Mais au moins je peux vous faire des vidéos Donc en gros ça vous arrange Et moi ça me divertit Choc mental Allez tu le tu le Oh tu l'as pas tué Oh je le prends trop cher Je le prends trop cher Oh nommage Il l'a bien joué Il l'a bien joué quand même Eh 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 Pikachu Oh il va monter au niveau Mais en fait Pikachu il monte Vraiment très très vite Parce que Il ne faut pas beaucoup d'XP Pour qu'il monte au niveau Donc ça c'est plutôt utile Parce qu'il y a des pokémons Genre par exemple Embrylex Terral Prend énormément de temps A XP Pourtant c'est le même level Par exemple Mais par contre Après c'est des pokémons Bah Trop badass tu vois Prévention Prévention Non je m'en fous Papylord Oh par contre Papylord il va se prendre Décharge électrique là Oh par contre Par contre il est tellement classe Tonnerre Allez hop Allez c'est cadeau Ouh One shot Ace Et puis Léo Il monte au niveau 37 Mais c'est la fête Tout le monde monte au niveau Par contre Il ne donne pas beaucoup de De poké de l'art Les dresseurs En même temps c'est des gamins Déjà qu'on lui raquette l'argent On lui raquette son argent Non je veux Non je veux pas te combattre Pourquoi tu veux me combattre On m'a parlé d'un taureau Je crois qu'un taureau C'est compliqué Faites attention Allez vas-y vas-y Mon griff Oh mon griff Mon griff Mon griff aussi Il est tellement stylé J'aimerais trop l'avoir en Chagny Surtout pour chasser Les pokémons que j'aimerais Avoir en Chagny surtout Ça serait Badgeoff en Thominus Ça c'est sûr et ça fin Ensuite ça serait Qu'est-ce que ça pourrait être Ça pourrait être Darkrai Mais Darkrai Ben c'est pas trop possible En pokémons XY Ensuite en mode pokémons J'aimerais bien avoir Un Dracaufeu Shiny forme X Et des Evoli Surtout Evoli Ohlala Evoli en Shiny C'est une churie Ben il y a aussi Les autres pokémons en Shiny Mais voilà quoi Il y a aussi Tidursa Shiny Que j'aime beaucoup Il est en vert Il est trop mignon En vert clair Shiny Pokémon XY Dire à Ariane Elle a trouvé 14 Shiny Quand même Dans la conventie Ils ont trouvé Énormément de Shiny Moi j'en ai trouvé Je n'ai trouvé que deux C'est déjà énorme Deux Alors Il va me donner Une super can Non ? Ah non Je ne vais pas me donner Une super can Dommage Alors Cette partie Que vous allez voir Si on surfe Va prendre énormément de temps Donc je pense que Je le ferai au prochain épisode Ouh là Il a 6 Pokémon Il n'a que des Magigars Je pense Donc on fera ça Sur un autre épisode Parce que là Je n'ai pas trop le temps De faire un épisode De au moins De une heure Etc Donc écoutez On va s'avancer Plutôt sur la quête Principale d'avancer Et dans l'épisode Prochain Donc on se fera Ce petit épisode Sympathique Dans l'eau Voilà Parce qu'il y a pas mal De choses à récupérer Dans cette partie Donc Donc On ira faire un tour Dans le prochain épisode Parce qu'on est déjà A 37 minutes Par même Et avec les Magikarp Ça n'avance pas beaucoup Plus il ne gagne pas Beaucoup d'XP Mon Amphineubi C'est dommage Oh là là Encore un Magikarp Il n'a que des Magikarp Pas possible ça C'est trop terrible Quel combat Fantastique On perd trop Notre temps Contre des Magikarp Waouh Non mais sérieux C'est de la merde Ce combat À moins que personne A trouvé de Magikarp Dans la région D'Unis Euh Unis Calos Je veux dire Avant que vous ne l'avez pas trouvé Magikarp Ce dresseur Vous montre Magikarp Ça c'est sûr Pourquoi j'ai du Niche Je suis fatigué Oh là là Mais c'est quoi ce combat Il n'est pas dynamique Je spam force À chaque fois Ah il y a au moins Quelqu'un qui monte de niveau Magikarp Non je m'en fous Mais dégage Voilà Super combat fantastique J'ai monté d'un level à Spectro Ça c'est cool Mais par contre C'est un combat De merde Donc écoutez Comme je vous ai dit Dans le prochain épisode On se fera ça Je vais avancer un petit peu plus Ah bah attendez On est où là Attendez Y'a pas un truc caché là C'est louche le truc là Pourquoi on peut pas passer Ah peut-être T'as d'autres cabriolins Tu vois Je me posais la question là Peut-être T'as d'autres cabriolins Y'a peut-être un objet caché Attendez Ce qu'on va faire C'est qu'on va Utiliser les rollers Donc on ira beaucoup plus vite C'est vrai que j'utilise pas Énormément les rollers Je prends tout le temps Les flèches directionnelles On va prendre le poker radar Pour voir s'il y a un objet Non il y en a pas en fait Moi j'ai pas en fait Ça sert à rien Ok Ouh par trompette Vous avez reçu un message Je vais vers le le kit Alors si vous bougez la 3D C'est bien sûr Vous pouvez Vous voyez comme ça Par exemple Je vais mettre comme ça Comme ça C'est super marrant Ouais C'est bon vous faire chier Bonjour Spectre J'aimerais faire un combat Rendez-vous devant la reine Bien préparé D'accord Ah là là Oh y'a un objet Y'a un objet caché là Et ici Donc les amis On va s'arrêter là Et on reprendra le prochain Prochain objet C'est super utile Par contre les bateaux Sont super bien fait Oh là là Oh mais non mais franchement J'aime beaucoup là C'est beau Donc les amis On va s'arrêter là Dans le prochain épisode Qu'est-ce qu'on va faire On va s'attarder sur La rive La rive On va surfer Et on va faire un épisode Je pense plutôt long Où on va chercher Des objets plutôt intéressants Y'aura des combats Etc Et pourquoi pas après Explorer la ville De Portrempette Et ensuite Bah se faire la reine Dans le prochain épisode Moi je pense Ca pourrait être Un programme bien sympa En tout cas Si vous avez aimé Cette vidéo Tu peux liker La vidéo Si tu as aimé Tu peux aussi Dire Bah tu peux aussi dire Qu'est-ce que je raconte Mais qu'est-ce que je raconte J'ai que de la merde Donc Si tu veux commenter N'hésite pas Si tu veux Mon code ami Si tu veux Me donner des astuces Des combats Des échanges Enfin Des combats Je l'ai déjà dit Et si tu peux aussi Éventuellement T'abonner à ma chaîne YouTube Si tu veux suivre Le quotidien de ces let's play Sur Pokémon Arts Sur Y Sur Volégende Zelda L'Inbetween World Et sur mes autres let's play Et aussi Le projet Pokémon Dark Destiny Je suis en train de créer Avec plusieurs personnes Sur RPG Maker XP Et la démo sortira Le 24 décembre Au soir Voilà tout Allez Salut tout le monde